C'est l'heure du bilan. Ce lundi 5 juin 2023, M6 a diffusé son ultime épisode de « Marier au premier regard ». L'occasion de savoir ce qu'ont décidé les différents couples participants au programme. Commençons par Léa et Emmanuel. Les deux tourtereaux ont choisi de rester mariées. Petit à petit, la jeune femme est parvenue à rassurer son mari, dévoilant ses sentiments amoureux. Un bel effort pour celles qui n'a PS l'habitude d'exprimer ce qu'elle ressent. Même constat pour Estelle et Maximilien. Grâce à l'intervention de l'experte Estelle Dossin, les deux tourtereaux ont réussi à mettre leur égo de côté et ont décidé de se laisser une nouvelle chance. Annabelle et Fabrice souhaitent quant à eux trouver une solution rapide pour combler les kilomètres qui les séparent. En effet, mari et femme, plus complices que jamais, souhaitent se rapprocher le plus possible. En effet, les deux tourtereaux sont prêts à se retrouver sur Paris. Si pour ces deux couples, l'amour est donc au rendez-vous, pour d'autres ce ne fut pas du tout le cas. En effet, Maureen et Benjamin vont annoncer leur divorce avant leur participation au bilan. Bien qu'ils aient passé un voyage de noces en demi-teinte, la jeune femme a vite déchanté lors du retour à la vie quotidienne. Pour Pascal et Jessica, l'aventure s'est soldée par un échec. Malgré les efforts mis en place par Estelle Dossin, les deux tourtereaux ont préféré divorcer. Pour autant, ils sont restés de très bons amis. Lors d'un entretien accordé à Télé deux semaines, Pascal s'était confié sur le lien qui les unissait. Quand elle descend dans le sud, elle voit ma fille, lors de l'anniversaire de ma fille en mars. Elle est descendue et a fait un cadeau à ma fille. Mais ce qui a énormément freiné le sportif, c'est l'âge de sa femme. Jessica aura été la femme la plus âgée en relation que j'ai eue. Dans l'émission, je dis que moi-même, j'ai toujours eu des femmes plus jeunes que moi. Moi, j'ai demandé une femme de moins de 40 ans. Enfin pour Anthony et Laura, les aventures vont se poursuivre sur les réseaux sociaux. En effet, leur mariage n'ayant pas pu avoir lui, suite à la WC de la jeune femme, le couple a indiqué qu'il continuait de se voir et qu'il donnerait rapidement des nouvelles de leur relation sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada